Ce samedi 10 juin, le Parisien a dévoilé le nom de l'animatrice qui remplacerait Sophie Davant à la tête de l'émission Affaire conclue, dès la rentrée. Elle est déjà aux commandes d'une célèbre émission de France 2. Le départ de Sophie Davant de France 2 semble acté. Comme Télé Loisir l'avait révélé en exclusivité au début du mois de juin, l'avenir de l'animatrice aux commandes de l'émission Affaire conclue était fortement compromis. Et pour cause, celle qui officie depuis 37 temps sur le service public se serait vue offrir une émission quotidienne sur Europe 1, selon une information du Parisien. Contacté par nos soins, Stéphane Citebon-Gomez, patron des antennes et des programmes de France Télévisions, avait alors confirmé que Sophie Davant avait des envies de changement. Cela fait plusieurs semaines qu'elle me dit qu'elle a envie d'autre chose. Je respecte cela même si j'aurais préféré la garder. Je pense qu'elle ne présentera plus Affaire conclue à la rentrée, en tout cas en semaine, nous avait-il déclaré. Julia Bignali succéderait à Sophie Davant dans Affaire conclue depuis l'annonce d'un éventuel départ de Sophie Davant à la présentation d'Affaire conclue. Les fans de l'émission de vente aux enchères s'interrogent sur le nom de sa potentielle remplaçante. Interrogée par Téléloisir, Caroline Margeridon a d'ailleurs révélé que son nom était dans les tuyaux pour lui succéder. Si on me le propose, j'aurai le temps d'y penser, nous a-t-elle confié. Mais le groupe France Télévisions semble avoir depuis pris une décision. Selon nos confrères du Parisien qu'il annonce ce samedi 10 juin, Julia Bignali aurait été choisie pour prendre la place de Sophie Davant à la tête d'Affaire conclue, dès la rentrée. De quoi obliger l'animatrice, arrivée sur France 2 en 2021, à quitter la co-animation de Télématin avec Thomas Soto. Marie Portolano prendrait la place de Julia Bignali dans Télématin Toujours selon les informations du Parisien, le groupe France Télévisions aurait choisi Marie Portolano pour remplacer Julia Bignali dans Télématin. Après avoir participé à plusieurs magazines sportifs sur Canal+, l'animatrice a fait son arrivée sur M6 en 2021 et présente depuis la même année le meilleur pâtissier aux côtés de Cyril Lignac et Mercote. Actuellement enceinte de son deuxième enfant, la journaliste avait d'ailleurs succédé à Julia Bignali aux commandes du concours de pâtisserie. Resterait désormais à savoir qui présentera le meilleur pâtissier à la saison prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501